Bonjour Ronan Doiré, alors quels sont les enseignements après ce premier tour des législatives en Bretagne ? Peut-être d'abord l'abstention énorme, même si elle est moins forte en Bretagne qu'ailleurs, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Oui c'est une abstention qui est forte et on le sait depuis 2002, élection législative après élection législative elle est de plus en plus forte parce que finalement les législatives apparaissent comme une ratification de l'élection présidentielle et mobilisent moins naturellement. Mais alors justement pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de confirmer, de dire bon bah ok on a élu un président de la République, donnant lui une majorité, on laisse les autres faire son voisin, aller voter à sa place ? Oui ceux qui ont voté finalement pour Emmanuel Macron se sont déplacés, on l'a vu et de belle manière hier en Bretagne notamment. Les autres notamment, je pense à la France Insoumise ou Front National sont restés à la maison. Alors et pourquoi on vote quand même mieux en Bretagne comme toujours ? 44, je vais le dire, 44% d'abstention en Bretagne contre 50% au niveau national. C'est quasiment une constante, il y a plusieurs explications et notamment il y a une corrélation très forte, entre lien social et participation politique. Voilà, comme à chaque fois donc. Et on l'a dit, sinon l'autre renseignement de ce premier tour c'est la victoire de la République en marche, avec même un élu on va le dire quand même en Bretagne, dès le premier tour c'est Paul Mollac dans la quatrième circonscription du Morbihan, mais sinon dans 23 des 27 circonscriptions c'est la République en marche qui est en tête. Donc on a confirmé finalement l'élection du président de la République du 7 mai dernier. Oui je crois que le premier renseignement c'est quand même la claque pour le parti socialiste et c'est le bilan. J'allais y venir. Bien sûr mais en forme de bilan pour le quinquennat de François Hollande. Mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, je crois que l'étiquette La République en marche, c'était véritablement l'étiquette clé du succès pour une élection, parce que ce sont des inconnus ou quasi inconnus qui sont qualifiés pour le second tour, et de fort belles manières, avec des scores souvent autour de 40%, là où le second est souvent proche de 15-16% voire moins. Donc ils vont confirmer au second tour, on parle d'un raz-de-marée, d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour le parti d'Emmanuel Macron, avec plus de 400 députés, ça risque de se confirmer dimanche prochain ? Certainement ça va se confirmer pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on est dans la dynamique, après la dynamique présidentielle, la dynamique du second tour des législatives, il y a toujours une amplification liée au scrutin majoritaire à deux tours, et puis finalement, La République En Marche se trouve dans une situation idéale, centrale, modérée, dans un duel. Face à la droite, ce sont des électeurs de gauche qui vont sans doute aider le candidat à La République En Marche, et inversement, face à un électorat de gauche, ce sont des électeurs de droite qui pourraient se déplacer pour soutenir un candidat modéré à La République En Marche. Vous avez dit qu'il y avait des inconnus qui s'étaient présentés, qu'on avait finalement voté pour une étiquette. Gilles Penel du Front National a eu des mots durs, il a même dit que si on avait mis une chèvre avec l'étiquette de La République En Marche, les électeurs auraient voté pour ce candidat. D'autres, ils veulent y voir un renouvellement. Quelle analyse vous avez sur ces candidats, qu'effectivement, nous ne connaissions pas il y a encore un mois pour certains ? Je crois qu'il y a une forme de coïncidence, Emmanuel Macron avec son projet, et une demande de renouvellement très forte, en disant finalement, votre offre politique, on n'en veut plus, et ça sanctionne le Parti Socialiste, mais ça sanctionne aussi les Républicains, et les errements aussi de la campagne pour les élections présidentielles. Proposez-nous autre chose. Alors justement, revenons sur ce Parti Socialiste, ça débâcle surtout à Rennes, en Ile-et-Vilaine. Marianne Chabdelaine, Viviane le dit 16, donc là c'est dans le code d'armes, ne sont pas qualifiés pour le second tour. Ailleurs, pas qualifiés non plus Emmanuel Couette, Gaël Andrault. Ça va être dur pour Michel Lesage. Pourquoi cette débâcle du PS, selon vous ? C'est pour les raisons que l'on a données tout à l'heure, finalement, les électeurs n'ont pas fait le tri, entre les députés très présents qui ont posé des questions, qui ont posé des propositions de loi, pour certains, qui doivent le vivre comme une forme d'injustice ce matin, tout était emporté finalement, puisqu'on a des députés sortants battus dès le premier tour, et puis on a des candidats qui étaient dans des circonceptions quand même un peu idéales pour le Parti Socialiste, je pense à Gaël Andrault, qui devait succéder à Nathalie Perret, Emmanuel Couette, qui est quand même le président de Rennes Métropole, qui est sorti dès le premier tour, on peut penser également à Franck Pichaud, vous l'avez dit, il y a des exceptions, il y a François André, qui bénéficiait du soutien en tout cas. Oui, qui n'avait pas de candidat En Marche en face de lui, et qui avait dit assez vite qu'il était plutôt En Marche que PS. Il l'a dit dès le premier tour de la présidentielle, on peut penser également à Hervé Pellois, à Vannes, qui a bénéficié, lui, du soutien de La République En Marche. Est-ce que quand même, je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas parce que les électeurs étaient un peu perdus avec un président ou un ancien président de région, Jean-Yves Le Drian, qui était parti socialiste, mais qui a soutenu Emmanuel Macron, se sont sentis perdus avec ces PS sortants ? Je crois que les électeurs ont très bien fait le tri, ils ont pris un bulletin, La République En Marche, en disant, on va donner une majorité au président de la République, au nouveau président de la République. Je vous pose la question, est-ce que le parti socialiste en Bretagne peut en vouloir à Jean-Yves Le Drian ? Oui et non, on voit bien que Jean-Yves Le Drian, c'est vrai qu'il a appris très rapidement à soutenir Emmanuel Macron, mais lui-même, au fond, si on regarde l'élection régionale de 2015, ce n'est pas une surprise, il a toujours attiré au-delà du parti socialiste. Et lorsque Jean-Yves Le Drian a gagné les élections régionales en décembre 2015, je me rappelle, on l'avait dit ici, ce n'est pas le parti socialiste qui avait gagné, c'est valet bien Jean-Yves Le Drian. Alors, analysons maintenant le score du Front National, pas de qualifié pour le second tour, une déception, on l'a entendu, Gilles Penel ou d'autres élus frontistes le dire sur notre antenne, ça ne marche pas le Front National en Bretagne ? En fait, on le sait bien, le Front National a mis du temps à s'implanter en Bretagne, pour autant, ce n'est plus une terre de mission, il est implanté sans doute durablement. Mais on voit bien ici que les électeurs du Front National ne se sont pas déplacés pour ces élections législatives. Alors que d'habitude, ils se déplacent, c'est ce qu'on dit en tout cas. Voilà, en disant finalement, il y a assez peu de chances de transformer cela en succès, en tout cas pour accéder à la représentation au Palais Bourbon. Un coup pour rien alors, ça ne veut pas forcément dire que le Front National va baisser pour de prochains scrutins ? Bon, c'est bien que le Front National, finalement, là où il assure une transformation en siège, c'est lorsqu'il y a une élection à la proportionnelle et un scrutin de liste. Pour la France Insoumise, là, il y a deux candidats qui sont qualifiés en Ile-et-Vilaine, Marc Martin et Enora Le Pape. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon, je vais y arriver, avait fait un très bon score, et notamment à Rennes, à la présidentielle. Là non plus, ils n'ont pas vraiment capitalisé sur les voix de Jean-Luc Mélenchon ? Alors, ils n'ont pas capitalisé, mais là, on pourrait dire... Oui, ils ont fait mieux que le PS, finalement. Il y a deux candidats qui seront présidents au second tour. Il faut voir les choses plutôt de cette façon-là, puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, était deuxième en Bretagne à l'élection présidentielle, et c'était à rebours de ce qui s'était passé sur le plan national. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut parler d'une envie de renouvellement de la part des Français pour cette prochaine députation ? C'est ça qu'il faut retenir ? Oui, parce qu'on l'a dit, ça vaut pour le Parti Socialiste, on n'a pas beaucoup parlé des Républicains. Il y a quand même des Républicains sortant qui sont en difficulté. Je pense à Isabelle Lecalenac, à Vitré, avec Christine Clouaret, qui est à plus de 40%. Philippe Leray, à Auré, ou Gilles Lurton, à Saint-Malo, qui sont quand même extrêmement bien installés. Alors, il y a quelques exceptions, je pense à Marc Le Fur, mais qui est talonné par Olivier Alain. On pourrait parler également de Thierry Benoît à Fougère. Donc, ça touche les deux grands partis de gouvernement. Donc, c'est véritablement un appel à une nouvelle offre politique. Bon, on verra ça dimanche prochain avec vous pour ce second tour. En attendant cette interview, ainsi que les autres de ce matin, sont à retrouver sur francebleu.fr. Merci Renan Doiré.